Un bus en lieu et place du tram, il a bien fallu s'y résoudre. J'espère que ça reviendra assez vite, mais bon, il ne peut rien. Moins performant, en confort et en temps, il a fallu faire en effet avec ce service de substitution. Un service qui touche aujourd'hui à sa fin. Les derniers véhicules évacués et les travaux d'étément et de consolidation du parking achevé, la ligne C s'apprête à retrouver un fonctionnement normal avec des essais programmés dès le 23 septembre et une réouverture du trafic le 28, mettant ainsi un terme aux surcoûts engendrés par cette réorganisation du réseau à la suite de l'incendie. Aujourd'hui, on en est à 2,5 millions. Quand je dis aujourd'hui, c'est la fin, donc le compteur s'arrêtera heureusement à ce chiffre-là. Et ensuite, encore une fois, on pourrait imaginer que ce sont les assureurs qui vont tout couvrir. Bon, c'est jamais aussi simple que ça. Il faut regarder les clauses très précisément. C'est un accident tellement exceptionnel qu'il n'a pas été envisagé tel quel. Donc, bien évidemment, chacun sera amené à redéfinir sa position et sa participation. Autre conséquence, la fréquentation sur la ligne a quelque peu diminué. On le voit sur les titres occasionnels. Il y a un voyage ou les dix voyages. Il y a une baisse par rapport à l'année dernière. On peut imaginer que sur les quatre mois, on va perdre à peu près 3 à 4 % de fréquentation sur le réseau. Surcoût, baisse de fréquentation. A l'inverse, ce sinistre sans précédent aura été riche d'enseignements pour sécuriser le réseau et le rendre plus performant. de périphérie à périphérie, plus vite on pourra terminer ça, plus vite on pourra faire d'autres services.